C'est un moment fort Ainsi, en 2002 lorsque Jean-Marie Le Pen est parvenu au second tour de l'élection présidentielle Une reprise de la chanson Marine des Trois Chanteuses était invitée le 2 juin dernier dans l'émission C'est à vous sur France 5 pour parler de leurs beaux projets en commun Tout ont parlé de leur lien avec Diams, qui aura beaucoup marqué leur histoire Amel Bent s'est rappelé, par exemple, de sa rencontre avec la rappeuse, qui aura écrit avec elle les paroles de son titre Ma Philosophie, suite à sa participation dans La Nouvelle Star, en 2004 Amel Bent s'est rappelé, il y a des personnes, vous savez, on sait qu'ils vont bouleverser votre vie, qu'ils vont changer votre existence Moi, lorsque l'on m'a demandé avec qui je souhaitais travailler, j'avais 18 ans à ce moment-là, j'ai dit Diams On m'a dit, pourquoi ? J'ai répondu, je ne sais pas, il faut que je rencontre cette femme La rencontre déterminante d'Amel Bent elle poursuit, et lorsque l'on s'est retrouvées toutes les deux dans un bureau A parler de la chanson qu'on allait peut-être faire ou pas, c'était si évident, et surtout, il y a ce qu'elle amenait En écrivant, en pensant, en résonnant avec moi Mais il y avait ce qu'elle me transmettait juste en énergie Diams lui a donné la possibilité de devenir auteur C'est vraiment quelqu'un qui a modifié le cours de mon existence de par ce morceau qui m'a propulsé Et puis ce qu'elle a fait de moi en tant que femme Voilà, gratitude ! Amel Bent, une belle carrière Amel Bent est née en juin 1985, a joué les tours, a passé sa jeunesse à la Courneuve Très vite, elle est déjà férue de musique C'est en tant que psychologue que la jeune Amel se voit au début Elle participe tout de même de façon spontanée à l'émission Nouvelles Stars en 2004 Et termine troisième avec les faveurs du public et des producteurs Son album Un jour d'été, 2004, est un vrai carton dans les bacs Et le public est rapidement séduit par cette chanteuse R' à la sensibilité si particulière Moins diffusée à la radio ces derniers temps Sa participation au programme Danse avec les Stars en 2013 lui donne l'occasion de renouer vraiment avec ses fans En 2020, elle intègre la saison 9 du programme The Voice sur TF1 En compagnie de Marc Lavoine, Lara Fabian et Pascal Obispo Côté sentimentale, Amel Bent fait la connaissance en 2014 d'un jeune entrepreneur, Patrick Antonelli Le couple s'unit en juin 2015 à la mairie de Neuilly-sur-Seine En septembre 2015, l'artiste indique qu'elle est enceinte sur son compte Twitter Un magazine People indique la naissance d'une fille qui s'appelle Sophia en février 2016 Mais la nouvelle n'est pas confirmée par Amel Bent En septembre 2017, elle poste un cliché sur les réseaux sociaux de son ventre gonflé En octobre 2017, elle accouche d'une deuxième fille qui s'appelle Anna En juin 2020, son compagnon Patrick Antonelli est jugé par le tribunal correctionnel de Nanterre pour des faits de corruption dans une affaire de trafic de permis de conduire De nombreuses stars pouvaient récupérer un permis de conduire très facilement Une combine qui a vite circulé et les enquêteurs se sont vite intéressés à ce système avant de le démanteler Le 8 juillet 2020, il est condamné à 4 ans de prison, dont 2 fermes, avec mandat de dépôt différé et à 100 000 euros d'amende Un vrai coup de massue pour la chanteuse Add BlockTest.Why? – Sous-titrage FR –